Salut tout le monde, imagine que tu vis une vie d'adolescente ordinaire, quand tout à coup, ta grand-mère se présente et se révèle être la reine d'un autre pays. C'est exactement ce qui arrive à Mia un jour. Sera-t-elle accepter son destin et faire face à l'immense poids de la responsabilité qui lui est imposée ? Avec des sirènes qui hurlent, un cortège diplomatique se fraye un chemin dans les rues de San Francisco, en passant par la maison de Mia Thermopolis, une lycéenne classique de 15 ans. Mia vit au troisième étage d'une caserne de pompiers rénovée avec sa mère. Elle glisse vers la cuisine sur un vrai poteau de pompiers, enroulant ses jambotours à chaque fois qu'elle veut descendre. Une fois que la fille est descendue, sa mère lui donne des instructions avant sa présentation à l'école. Sa mère, qui travaille comme artiste, aime beaucoup sa fille. Mia quitte la maison, saute sur sa trottinette et elle se dépêche vite à l'école. Sur son chemin, elle s'écrase accidentellement dans la poubelle de son voisin excentrique. Puis elle continue au rythme énergique de la musique. À mi-chemin du trajet, la jeune fille retrouve son amie Lily, qui traverse la route juste devant le cortège qu'on a vu au début et se dirige vers l'école. Juste à l'extérieur de l'entrée d'une école privée, un groupe de pom-pom girls s'entraîne, avec le beau Josh Bryan qui se pavane à côté. Mia passe inaperçue de tout le monde, et même la directrice adjointe ne se souvient pas de son nom. Mia retrouve Lily près des casiers, et se plaint à son amie que quelqu'un s'est assis accidentellement sur elle et ne l'a même pas remarqué. Pendant que les amis discutent, Josh se présente à proximité, flirtant avec sa copine. Mia rêve et s'imagine être à sa place. Puis vient enfin le moment que la fille a redouté toute la matinée. Il est temps pour elle de participer à un débat. Comme par hasard, c'est Josh qui se retrouve face à Mia. Il fait campagne contre l'uniforme scolaire obligatoire, et il réussit à charmer le public. Mia essaie de réfuter ses arguments, et elle parle de la façon dont l'uniforme rend tout le monde égal. Mais au lieu de ça, elle fait face à une agitation écrasante, incapable de prononcer un seul mot. Et elle se retire dans la salle de bain, pendant que ses camarades de classe se moquent d'elle. Après l'humiliation, la journée d'école se termine, et Mia se précipite vers son emploi à temps partiel au gymnase d'escalade, où sa mère la rejoint. La mère de Mia la réconforte et l'informe que la dernière grand-mère vivante de Mia s'est présentée en ville, et qu'elle est impatiente de rencontrer Mia pour une tasse de thé. Pendant toutes ces années, elle n'a jamais trop cherché à voir sa famille, et elle résidait en Europe. Mia n'a pas particulièrement très envie d'aller voir sa grand-mère, mais elle accepte quand même de la rencontrer. En cours de musique, Mia se fond à nouveau dans l'arrière-plan. Elle bat à un tambour, blasée, pendant que ses pères dansent et s'amusent. Le prof interrompt cette agitation, organisant les élèves devant elle, et faisant asseoir un garçon au piano pour jouer une musique. Pendant la répétition, le garçon regarde attentivement Mia. A l'intérieur de la maison, la jeune fille est accueillie par le serviteur de sa grand-mère, qui l'appelle Mistermopolis, et qui lui demande poliment d'attendre. Affichant un manque d'étiquette royale, la fille jette négligemment son sac à dos par terre avant de s'asseoir sur le canapé. Le majordome saute gracieusement par-dessus ses affaires et part. Peu de temps après, l'attaché très professionnel de sa grand-mère prend sa place, informant Mia qu'elle est arrivée au consulat génovien. L'attaché mentionne fièrement les poires du pays, une source de fierté nationale. Le parent éloigné de notre protagoniste suit l'attaché en bas des escaliers. La grand-mère dit à Mia qu'elle est très jeune, et Mia la complimente en disant qu'elle est propre. L'attaché et la grand-mère s'amusent de cette maladroite tentative de politesse. La grand-mère est assise à côté de Mia et lui donne un héritage familial. Une boîte ancienne avec un médaillon avec l'emblème de la génovie. Étant naturellement maladroite, Mia laisse presque tomber le cadeau dès qu'il atterrit entre ses mains. Puis elle tente, tout aussi maladroitement, de le mettre dans son sac à dos. Après ça, Mia met le médaillon autour de son cou. Et la grand-mère lui dit qu'elle est sur le point d'entendre des nouvelles importantes, qui changeront sa vie pour toujours. C'est encore plus important que d'avoir des bagues. L'attaché appelle tout le monde à se rassembler dans le jardin pour prendre le thé. Mais le manque de grâce de Mia devient évident, alors qu'elle frappe maladroitement la cuillère et remue le sucre tellement fort que les sons résonnent dans toute la génovie. Les serviteurs et la grand-mère sont déconcertés par ces manières. La grand-mère dit à Mia que son défunt père, longtemps séparé de la famille, était le prince héritier de leur petit pays. Mia n'en croit pas ses oreilles. Et elle dit à sa grand-mère de se taire. Au début, cette dernière ne comprend pas ce que sa petite-fille veut dire. Mais alors, l'une des servantes lui explique qu'elle est simplement choquée par cette nouvelle. C'est compréhensible. La grand-mère qu'elle vient de rencontrer n'est autre que la reine Clarisse Reynaldi. Et dans une tournure surprenante des événements, la jeune fille découvre qu'elle a hérité d'un tas de titres royaux. Clarisse explique à la jeune fille qu'elle a hérité du trône par le sang et qu'elle est tenue de gouverner leur pays maintenant. Mia ne se considère pas comme une souveraine gracieuse du royaume et elle essaie de refuser. Mais sa grand-mère répond que Mia est la seule héritière du trône et qu'elle doit déménager en Génovie. Mais avant ça, elle doit également maîtriser toutes les subtilités de la vie royale. Les règles d'étiquette, de tenue vestimentaire et de communication. Mia n'est pas du tout contente de ça. Elle refuse. Et elle s'enfuit loin de la grand-mère choquée. En rentrant chez elle, Mia confonde sa mère, exprimant son indignation du fait de ne jamais avoir été mise au courant du sang royal de son père. La mère dit à Mia qu'elle a rencontré son père à l'université quand elle était très jeune et que le couple s'est marié peu de temps après. À un moment donné, la femme a décidé d'obtenir un divorce secret et de vivre seule avec sa fille. Parce qu'elle n'aimait pas la vie de la femme d'un prince. Sa mère rêvait d'une carrière d'artiste. Étant toujours blessée, Mia se retire dans sa chambre, qu'elle a maintenant dotée d'un nouveau nom. Je vais vous faire un divorce secret. La mère de Mia la suit et elle lui explique que son père et sa grand-mère ont accepté de rester loin d'elle pour ne pas ruiner son enfance normale par des affaires royales. Le plan était de révéler la vérité sur les origines de Mia le jour de son 18e anniversaire. Mais malheureusement, la mort prématurée de son père a complètement fait dérailler ses plans. Le lendemain matin, une limousine s'arrête à la maison Thermopolis. La mère et la grand-mère de Mia se rencontrent dans la cuisine. Clarisse agit un peu de façon écœurante et elle est réticente à se souvenir de la vie de son fils avec la femme. Elle note que si Mia n'assume pas le trône comme elle est censée le faire, la génovie devra changer son système d'état. Autant dire que c'est très sérieux. Le destin d'un pays entier dépend de la jeune fille, qui joue actuellement à cache-cache avec son chat gros Louis au dernier étage. La mère de Mia partage des photos de Philippe avec son ancienne belle-mère, suscitant une conversation nostalgique qui rappelle le passé avec sourire. Elles sont toutes les deux tristes de la perte prématurée d'une personne qui leur est chère, en raison d'un événement tragique. La grand-mère s'adoucit auprès de la mère de Mia, qui reconnaît qu'elle aimait toujours profondément son mari, malgré leur décision de se séparer. Clarisse est reconnaissante envers son ancienne belle-fille. Mia glisse sur le poteau, et elle est surprise de voir sa grand-mère dans la cuisine. Elle dit que c'est un cauchemar et essaie de partir, mais les femmes la convainquent de rester et de les écouter. Avant le prochain bal royal, l'adolescente doit apprendre les bases de la vie de monarque, et décider si elle est prête à assumer un jour le trône. La jeune fille essaie d'échapper à la question, avant d'accepter de leur donner une chance. Mia sort avec sa grand-mère, et elle lui dit qu'elle rêve de réparer une vieille Mustang. Clarisse répond qu'elle est habituée à élever des Mustangs dans la prairie. Mais qu'elle est prête à donner de l'argent pour réparer la voiture de sa petite-fille. Après avoir croisé l'étrange voisin, les deux entrent dans les limousines garées à proximité. La grand-mère présente la jeune fille à son chauffeur, Joseph. Il conduit la fille à l'école, tandis que Mia se divertit en touchant tous les boutons et les pièces à l'intérieur. Le chauffeur lui demande de l'appeler Joe. Sur le chemin de l'école, la jeune princesse croise Lily. Les filles sont déposées près du bâtiment, où l'équipe de Pom Pom Girl répète à nouveau. A sa grande consternation, la jeune princesse est soumise aux moqueries de ses pères, qui lui rappellent comment elle a perdu le débat et s'est enfui. Mia, ses camarades de classe et son ami Michael, jouent au baseball sur un terrain sous la supervision de la coach. Mia lance accidentellement la balle sur la coach, et les autres enfants se moquent encore d'elle. Après leur journée de cours, Lily et Mia se précipitent vers le garage, où le groupe de leur ami s'entraide et où Michael, l'un des amis de Mia et membre du groupe, travaille sur la réparation de sa Mustang. Il y a des skittles éparpillés partout. Michael s'avance tranquillement vers Mia. Avec le propriétaire du garage, ils disent à Mia que ça lui coûterait 400$ pour réparer la vieille voiture. Michael accepte gentiment de fournir certains des services gratuits, ce qui incite Mia à les remercier avant de partir parler avec sa grand-mère. Le propriétaire du garage taquine Michael au sujet de son affection pour Mia. Lors de la réunion, la reine examine Mia sous tous les angles et décide qu'elle a besoin d'une transformation. La grand-mère n'est pas satisfaite de l'apparence de sa petite-fille. Ses chaussettes et ses chaussures, sa posture, ses manières. Clarisse commence à enseigner les manières de la classe supérieure à la jeune fille. Dans la scène suivante, on voit Mia en cours de sport. Elle est dans le but et elle n'arrive à rien arrêter. La coach lui envoie Josh pour lui apprendre à manipuler le ballon. Au moment où Mia l'aperçoit, elle est instantanément transportée dans un royaume de rêve éveillé romantique. Avec un peu d'effort, Mia s'habille de tous les nouveaux vêtements. Puis elle arrive au consulat pour dîner avec sa grand-mère. Pour améliorer sa posture, elle est attachée à une chaise avec une écharpe pour rester dans la bonne position. Luttant avec l'écharpe, Mia apprend l'étiquette puis sa grand-mère lui apprend à danser. Joe demande à Mia à quel point elle sait danser. La fille commence à montrer ses compétences, mais elle ne correspond pas tout à fait à la personnalité royale. Le chauffeur donne cours à la fille et la scène se termine avec la princesse qui s'en va et Joe et Clarisse qui dansent ensemble. Le lendemain, marchant sur la pelouse et entendant des avertissements en trois langues, Mia court vers la porte du consulat. Mia est en retard pour une réunion importante car elle s'est emportée en parlant à Lily. Polo entre dans la pièce, se révélant être un styliste célèbre. Accompagnée de deux assistantes, leur objectif est de métamorphoser Mia en une fille étonnante et raffinée. Avant que la transformation ne commence, l'homme et ses assistantes doivent signer un accord de non-divulgation. Mais le styliste assure à la grand-mère de Mia qu'il garde toujours des secrets. La grand-mère part et la transformation de sa petite fille commence. Polo compare les sourcils de Mia à ceux de Frida Kahlo puis il se met au travail. Il casse une brosse sur les cheveux de la fille, remplace ses lunettes par des lentilles, puis il lisse les boucles de la princesse. Après sa métamorphose, Mia dégage une aura vibrante et devient le centre de l'attention. La grand-mère est contente et Mia est stupéfaite de voir son propre reflet dans le miroir, se reconnaissant à peine. Le lendemain matin, selon la tradition, Mia va chercher ses amis Michael et Lily dans une limousine avant d'aller en cours. Lily est jalouse de son amie, alors elle ne lui dit rien de gentil et commence à se plaindre de tout ce qui se passe. Suite à la remarque sournoise sur le sac à dos coûteux de la jeune princesse, Lily continue son barrage de soutien amical en rappelant à Mia qu'elle avait l'habitude de valoriser son cerveau avant son apparence. Au milieu de ce flot incessant de critiques, la jeune fille monte avec eux à l'école, versant silencieusement une larme. Par la suite, Joe encourage Mia et ne laisse personne la battre. Mia cache sa nouvelle coiffure sous un chapeau et elle demande à Lily d'arrêter d'être aussi critique. Michael la soutient mais il part rapidement. Les amis se disputent et Lily accuse la princesse de lui cacher quelque chose avant de la faire chanter en menaçant de mettre fin à leur amitié. La grand-mère de Mia a demandé à la jeune fille de ne pas révéler les détails de son statut avant le bal, afin que la presse n'apprenne pas l'histoire avant l'annonce officielle. En freignant sa parole, Mia explique tout à Lily mais elle lui demande de ne le dire à personne d'autre. Elle accepte et les filles vont en cours. Le soir, Clarisse et l'attachée se promènent dans le jardin et Clarisse fait remarquer qu'il n'y a pas assez de fontaines. A ce moment-là, Mia les rattrape avec un livre. Clarisse lui donne quelques romans plus classiques à lire et elle continue avec le camp d'entraînement de la jeune royauté. Cette fois, elle apprend à sa petite fille à faire un signe de la main depuis la voiture. Non, non, pas tellement grande parce que c'est très, très déjeuner. Sur le chemin de l'école le lendemain, Michael invite Mia à la répétition de son groupe samedi prochain. Il lui dit que de nouvelles pièces sont arrivées pour la voiture de la jeune princesse. Le garçon propose de les installer et il suggère aussi de passer du temps ensemble. Mais il clarifie maladroitement que ce n'est pas un rencard. A ce moment-là, Lily rattrape le couple. En arrivant à l'entrée de l'école, ils sont soudainement envahis par des journalistes. Quelqu'un a divulgué des informations sur l'identité de la jeune princesse à la presse et Mia soupçonne Lily. Dans le bureau de la directrice adjointe, on montre à la fille les gros titres avec son nom et sa véritable identité. Ce qui incite la directrice à convoquer sa grand-mère à l'école. Au milieu d'une vague de flash de caméra, Clarisse entre dans le bureau de la directrice adjointe avec Polo qui suit de près. Il s'est révélé que c'est Polo, poussé par sa vanité, qui a révélé le secret de Mia, comme l'a admis le styliste lui-même. Clarisse et Mia sont laissées seules avec la mère. Mia promet de réfléchir à la proposition de devenir une princesse. Avec un reportage en arrière-plan sur le successeur nouvellement découvert du titre de la Génovie qui réside dans une caserne de pompiers convertie avec sa mère artiste, Joe jette un ballon dans le cerceau. A l'extérieur, la pluie bruine, laissant la cour de récréation humide et dégoulinante. Mia est assise à proximité, regardant au loin avec un sentiment de mélancolie. Soudainement, Lily se précipite et commence à raconter à quel point Mia est devenue populaire et à quel point il est vraiment difficile d'assumer le rôle de monarque. Mia demande à Lily de faire une pause et accepte de participer à son émission de télévision scolaire sur l'écologie et de donner une interview. Mia appelle Joe et dit qu'elle ne veut pas devenir une princesse, mais qu'elle veut juste finir l'école et vivre comme tout le monde. Le conducteur fait une remarque disant que personne ne peut échapper à soi-même. Il dit que Clarisse va l'inviter à une réception formelle pour mettre en pratique ses compétences d'étiquette fraîchement acquises. Lors du dîner, Mia rencontre la famille du premier ministre et d'autres invités. Tout le monde examine la fille avec un réel intérêt. Lors de la réception, elle apprend que la famille royale a des rivaux du cercle intime qui ont hâte de saisir le pouvoir. Au cours du repas, tout le monde discute des célèbres poires génoviennes. Clarisse tente d'obtenir une réponse de son collègue asiatique et les invités s'engagent dans une petite conversation. Mais les choses ne se passent pas très bien pour la jeune princesse. Elle met d'abord accidentellement le feu à la manche de son compagnon de table, puis elle mange de la glace trop rapidement, n'arrivant pas à cacher sa réaction. Le premier ministre, sa femme et la reine elle-même tentent de désamorcer la situation. Mais le dîner ne se passe quand même pas très bien. Pendant le toast du premier ministre, Mia casse accidentellement un verre pour tenter d'attirer l'attention des invités. Le premier ministre lève un verre en l'honneur du baron Von Trocken, qui revendique le trône. De manière discrète et gracieuse, le premier ministre souhaite que l'homme politique conserve son rôle actuel et ne cherche pas de poste plus élevé. Le célèbre dessert aux fruits génois est introduit. Mia essaie de le manger, mais elle laisse tomber la moitié du contenu de l'assiette par terre. Alors qu'elle se met sous la table, le serveur trébuche sur elle et renverse de l'eau. Puis l'assiette avec la nourriture s'envole dans le mur. La reine s'énerve en observant ce qui se passe. Mais son collègue asiatique finit par sourire pour la première fois ce soir-là, lorsqu'il découvre un bouquet de raisins volant sur son assiette. Son rire contagieux remplit la pièce et toute la table se joint à lui. Mia rampe timidement sous la nappe. Plus tard, alors qu'elle est allongée dans son lit la nuit, elle s'excuse auprès de son père décédé pour la soirée ruinée. Le lendemain, elle et sa grand-mère discutent de ce qui s'est passé en arrosant les fleurs. Clarisse rassure Mia en lui disant qu'elle a accidentellement laissé tomber une armure lors de son premier rendez-vous et que la lance s'est coincée dans le cochon sur la table. Clarisse décide d'annuler toutes les leçons de la fille et de s'amuser avec elle. Les femmes sautent dans la Mustang de Mia et elles se dirigent vers San Francisco. Après une journée pleine de plaisir, Clarisse et sa petite-fille décident d'avoir une conversation en cœur à cœur. Mia demande si son père voulait être prince. Clarisse répond qu'il le voulait mais qu'il a presque abandonné le titre il y a 15 ans pour rester avec la mère de Mia. Il aimait vraiment sa famille mais il a pris la décision difficile de ne pas abandonner son pays pour une relation personnelle et il a choisi d'être monarque. C'était la décision la plus difficile de sa vie. Sur le chemin du retour vers le consulat, Mia et sa grand-mère rencontrent plusieurs tronçons en pente. La future princesse n'est pas une conductrice expérimentée, ce qui rend sa conduite compliquée. Finalement, elle perd le contrôle et redescend la pente, entrant en collision avec un tramway. Initialement, le policier et le conducteur du tramway ont l'intention de réprimander les contrevenantes. Cependant, à la surprise des spectateurs, Clarisse fait d'eau des chevaliers en utilisant une pièce de voiture et souligne que le tramway reste intact. Ils sont ensuite transportés au consulat dans la voiture de police, contrairement au plan initial d'emmener Mia au poste de police. À travers la fenêtre de la voiture de patrouille, la grand-mère démontre gracieusement sa capacité à faire signe aux gens. Le lendemain matin, Mia arrive à l'école où elle est déjà traitée comme une superstar. Les gens lui demandent des autographes, prennent des photos avec elle, prétendent être ses amis et essaient de gagner sa faveur de toutes les manières possibles. Pendant ce temps-là, les journalistes se rassemblent à l'extérieur de l'école, surveillant de près les événements qui s'y déroulent. Pendant la pause, Josh tourne finalement son attention vers la fille et flirte avec elle. Il lui dit qu'il a rompu avec sa copine et qu'il aimerait maintenant inviter Mia à une fête sur la plage samedi. Elle accepte, toute impatiente, et elle en parle à Michael. À cause de la fête, elle ne peut pas s'arrêter au garage pour écouter son groupe et passer du temps avec lui. Mia se prépare pour la fête et elle attend avec impatience le premier baiser qu'elle s'attend à recevoir de Josh Bryan. Sa mère lui fait la remarque que le gars n'a jamais prêté attention à sa fille avant. Mais Mia rêve encore. Tout le monde passe un bon moment à la plage et Josh, comme un vrai yachtman, parle des gros bateaux à Mia. Mais avec toute cette excitation, la jeune princesse oublie le spectacle de Lily, auquel elle voulait assister pour soutenir les loutres de mer. À la fin de la soirée, les paparazzi arrivent à la plage et Mia et Josh se cachent deux dans une maison discrète. Malgré tous ses efforts, le gars a du mal à rendre la situation romantique. Le cadre est tout simplement trop inapproprié. Après le départ de l'hélicoptère paparazzi, il emmène Mia à l'extérieur. Sur le Porsche, un grand essaim de journaliste attend le couple. Et Josh se présente ostensiblement comme le copain de la princesse, l'embrassant intentionnellement sur les lèvres devant des dizaines de caméras. En réponse, il se fait gifler avec une claquette. Mia est gênée et elle part. Elle essaie de trouver le vestiaire à la plage et elle retrouve ses camarades de classe. Ils intimidaient sans arrêt Mia, mais maintenant, il semble amico. Il donne des vêtements à la fille et ils promettent de monter la garde devant la tente. Au lieu de ça, ils attendent que les journalistes se présentent pour baisser les murs. La jeune fille finit devant la foule, déshabillée. Le soir, Mia retrouve du confort dans les bras de sa mère, versant des larmes et s'inquiétant de tout ce qui s'est passé. Le lendemain matin, sa grand-mère lit les gros titres et gronde sa petite fille, suggérant que Mia a peut-être pris la bonne décision en renonçant au trône. Mais elle invite quand même Mia à assister au bal et à amener ses amis. C'est au bal que l'abdiction officielle de Mia sera annoncée. Joe tente de convaincre la reine que Mia n'est pas à blâmer pour ce qui s'est passé, soulignant que le garçon a simplement profité d'elle et ses faux amis ont agi par envie. Il souligne le fait que la princesse, bien qu'elle n'ait que 15 ans, a eu le courage d'affronter Clarisse et d'accepter toutes les critiques. A la fin de leur conversation, la reine et son chauffeur conviennent que Mia est capable de gérer la responsabilité qui lui est confiée. A l'école, les gens se moquent de la princesse à cause de ce qui s'est passé à la fête et Lily l'accuse d'avoir oublié de venir au spectacle. Elle dit que la princesse a blessé Michael, qui se trouve être son frère et qu'elle a négligé leur amitié et n'a pas été très gentille ces derniers temps. Mia et Lily se disputent pendant un bon moment, mais au final, elle se réconcilie. Mia invite Lily au bal. En cours de sport, elle joue au softball, auquel la jeune princesse n'excellait pas exactement dans le passé. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette fois, elle se débrouille plutôt bien et elle envoie une balle voler directement dans le ventre de Josh. Safe ! And your pass ! Ce soir-là, Michael s'arrête chez Mia. Elle le remercie pour la Mustang, s'excuse de l'avoir abandonné samedi et l'invite à assister au bal du jour de l'indépendance de la Génovie avec elle. Le gars refuse, ne se remettant pas de la trahison. Dans l'après-midi, à l'école, Mia porte à nouveau un chapeau, assise à côté de son ami Jérémy alors qu'ils deviennent la cible de moqueries de la part de l'équipe de Pompom Girl. Cette même équipe avait auparavant embarrassé la princesse devant les journalistes. Alors que le gars reste imperturbable par la raillerie, Mia décide de donner une leçon à la harceleuse principale en étalant de la glace sur le dessus de son uniforme blanc immaculé. Enfin, Mia dit que l'on peut devenir plus intelligent mais que c'est impossible d'arrêter d'être con. Lily et tout le monde autour d'elle, y compris la directrice adjointe, rient et disent à Lana de laver son uniforme. Le jour du bal, la grand-mère donne un journal laissé par son père à sa petite fille. L'anniversaire de Mia est dans une semaine mais sa grand-mère veut lui donner le journal en personne avant qu'elle ne reparte pour sa patrie. Elle dit que le médaillon qu'elle lui a donné plus tôt est la clé de la serrure sur le journal et qu'elle prévoit de partir après-demain. Clarisse s'excuse pour ses mots durs après la fête sur la plage et elle dit que Mia fera une grande princesse. La petite fille répond qu'elle a peur de décevoir son peuple et la reine. Dehors, le voisin de Mia parle à Joe de son écriture. Il s'avère qu'il écrit des feuilletons et il compare le conducteur à l'espion de ses aventures. Joe répond qu'il n'est pas un espion. L'écrivain ne le croit pas et il examine Joe avec méfiance. Mia fait du yoga pendant que sa grand-mère lui dit qu'il y aura une conférence de presse au bal sur l'abandon du titre et que sa petite fille doit faire un discours. Mia est clairement stressée. Elle refuse que Joe l'emmène et elle s'excuse une dernière fois auprès de sa grand-mère. Clarisse s'en va et la petite fille est laissée seule pour préparer le bal. Mia n'a pas l'intention d'aller à la réception. Elle veut s'enfuir donc elle fait ses valises. Alors que Mia ouvre le journal, une lettre de son père passe inaperçue et gros Louis, le chat, se couche dessus. Étonnamment, le journal ne contient rien. Il s'avère que son père avait l'intention que Mia enregistre l'impact de son nouveau titre sur sa vie. Rétissante à prononcer un discours au bal, Mia décide de s'enfuir. A l'heure fixée, tout le monde attend Mia et même sa mère est déjà arrivée. Mais la jeune fille est toujours portée disparue. Pendant ce temps-là, Mia met le chat dans un transporteur et trouve la lettre de son père. Son message exhorte Mia à ne pas avoir peur et il confirme une fois de plus qu'il aimait beaucoup sa mère. Mia accepte son destin et part pour le bal. Au tout dernier moment, elle enfile un jean et un sweat, saute dans sa Mustang à toit ouvert sous la pluie battante, la démarre d'une manière ou d'une autre et se précipite au consulat. Michael obtient une pizza avec un mot d'excuse fait avec des skittles. Il se rend compte qu'il doit être au bal. Sur une autre colline, la Mustang refuse d'aller plus loin mais Joe vient à la rescousse. Il a eu un tuyau de la part du voisin écrivain de Mia, celui avec qui Mia est entré en collision une fois de plus. Le chauffeur a cherché la princesse dans toute la ville au nom de la reine. Au dernier moment, alors que le baron pense déjà avoir le trône dans sa poche, Mia se présente au bal et revendique le titre sous les applaudissements du public. Elle donne un discours sur le fait de surmonter sa peur et d'être prête à tout pour le bien de la génovie. Plus tard, la reine dit que Mia lui ressemble beaucoup. Alors, elle n'avait aucun doute que la fille finirait par prendre le titre. Elle tend la couronne à Mia. Le premier ministre chante l'hymne génovien et Polo, qui se présente à l'improviste à la réception, se prépare à s'occuper de la jeune princesse après son voyage dans la pluie. Le film se termine par un grand bal où Mia danse avec Michael et à la fin, l'embrasse. Faisant que son pied fait pop, activant l'éclairage de la fontaine en arrière-plan, Clarisse entame une relation amoureuse avec Joe, lui tenant tendrement la main. Épilogue, Mia est assise dans son avion privé et elle prend des notes dans son nouveau journal à côté de Gros Louis qui porte une petite couronne. L'avion s'approche de la génovie. Ce film est le début de l'actrice Anna Taoué. Elle a d'ailleurs obtenu le rôle après être tombée accidentellement de sa chaise lors de l'audition devant le réalisateur Gary Marshall. Sa maladresse a charmé le créateur de Pretty Woman et Just Married ou presque et il s'est tout de suite rendu compte qu'elle était la bonne personne pour jouer Mia. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, dis-nous dans les commentaires penses-tu que tu serais en mesure d'être à la tête de ton pays ? N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour voir encore plus de récapitulatifs de films.